Bonjour à tous alors on commence toujours pile à l'heure il est 11h tapante donc c'est parti bienvenue à toutes et tous un grand merci pour participer à ce premier numéro de l'année je suis ravie de vous retrouver pour ceux qui m'ont encore jamais rencontré ou qui n'ont jamais participé donc emmanuel rayon je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence auvergne ronalp livrer lecture on va juste rappeler les petites règles de bonne pratique la première étant que qu'il faut renommer sa vidéo avec son nom et prénom pour que ma collègue virginie du quai noix puisse émerger et moi je vais le faire de ce pas puisque effectivement je ne l'ai pas fait sinon pour les questions que vous pourrez poser à nos intervenantes soit vous les mettez dans le chat et je les poserai au fur et à mesure soit comme on est une vingtaine enfin on sera un petit peu plus nombreux mais a priori vous pourrez aussi prendre la parole dans ce cas là je vous invite à lever la main avec la petite ré il ya un petit icône réaction et non dans ce cas là vous pourrez lever la main et bien évidemment on vous laissera la parole donc n'hésitez surtout pas ces moments là c'est des moments pour vous donc c'est vraiment pour échanger aussi avec avec les différents collègues qui sont experts dans les domaines qu'on propose donc voilà n'hésitez surtout pas à échanger je vous rappelle que si vous avez envie de voir des thèmes au 11 12 il faut déposer les sujets sur la parenthèse sachant que ceux qui seront les plus plébiscités puisque vous pouvez en fait liker les différents sujets on les met le plus rapidement au programme donc je vous invite effectivement si vous voyez que les thèmes sont déjà proposés à aller à renchérir en fait sur les propositions et bien évidemment vous pouvez retrouver l'ensemble des numéros du 11 12 sur la chaîne youtube ils sont tous enregistrés donc n'hésitez pas je remercie aussi les participants là je vois plein de visages donc c'est super chouette alors fabienne un petit souci technique aujourd'hui je vais présenter nos intervenantes donc c'est pour ça que vous ne voyez pas son visage mais mais en tout cas on est ravis de l'accueillir donc aujourd'hui on a marie pontoire qui est donc responsable de l'artothèque à la médiathèque bonlieue d'annecy voilà que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer à ce numéro et fabienne dali pardon que je remercie tout autant qui est responsable de l'artothèque à la bibliothèque municipale de lyon donc l'idée de ce numéro c'est vraiment d'échanger sur leur collection sur leur questionnement sur leur pratique d'acquisition de conservation de valorisation de prêt etc donc on a un certain nombre de points qu'on va aborder et encore une fois n'hésitez surtout pas à nous enfin à poser des questions et à intervenir dans tout au long de la conférence et je vais pas prendre la parole plus longtemps parce qu'on a qu'une heure et que ça part vite et on va commencer donc par vraiment l'histoire et les collections c'est à dire quelles sont les collections que les établissements conservent la volumétrie la période couverte peut-être des techniques que vous que vous privilégiez par rapport à d'autres donc je vais laisser la parole à fabienne dali chère fabienne si vous voulez bien commencer pour décrire les collections de la bibliothèque municipale de lyon bonjour à toutes et tous je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur sur l'artothèque de lyon alors à présent il faut parler de deux artothèques et non plus d'une puisque une artothèque jeunesse est en cours de gestation et va être finalisé prochainement en proposant un service complémentaire tout à fait différent notamment il a été choisi un fonds d'illustration pour l'instant 80 oeuvres ont été sélectionnés par nos collègues donc c'est une offre un peu différenciée par rapport à l'artothèque adulte avec des petits formats le coût des oeuvres qui est moins importants que pour les adultes voilà donc c'est une gestation donc je pense que mes collègues jeunesse pour un jour j'espère en parler avec vous alors la présentation de la collection elle est elle est complexe chez nous parce qu'il ya une particularité qui est la masse des oeuvres patrimoniales qui ont été acquises depuis fort longtemps que l'artothèque gère en partie puisque il ya aussi d'autres services qui sont qui sont concernés notamment la documentation régionale qui gère photographes en ronal donc des fonds très spécifiques dédiés à la région donc cette collection est conséquente en nombre comme en qualité pour ce qui nous concerne donc c'est une collection de multiples avec donc des oeuvres sérielles néanmoins originales aussi bien des photographies des estampes dans toutes les techniques de gravure existantes des livres d'artistes des vidéos et prochainement des objets qu'on a commencé à acquérir il ya à peu près deux ans et qui feront probablement l'objet d'un prêt à venir en termes de volumétrie nous avons actuellement alors c'est des chiffres qui peuvent être un petit peu variables puisqu'il ya des acquisitions constantes nous avons 372 livres d'artistes qui sont qui étaient achetés au départ en double exemplaire un exemplaire étant dédié à la conservation et l'autre étant accessible aux prêts ce qu'on ne fait plus pour des raisons budgétaires donc on achète ces exemplaires uniques pour l'instant nous avons des tirages de tête de livres d'artistes donc qui ont une valeur ajoutée parce qu'il ya une oeuvre qui les différencie des autres exemplaires des livres d'artistes aussi précieux patrimoniaux pour exemple je peux vous y citer à ce puritan de louise bourgeois alléluia d'années de messager de bios et pp non signal de boltanski françois rigy avec miroir relatif enfin on pourrait c'est une collection vraiment très riche nous avons aussi 517 photographies en prêt 1077 estampes en prêt 70 séries pour les collectivités on pourra préciser ce que sont ces collectivités si vous souhaitez 40 vidéos et actuellement environ 10 objets qui sont en cours de de catalogage qui n'apparaissent pas sur notre catalogue donc on achète des artistes émergents je vais vous en citer un par exemple nicolas richard qui est un artiste qui a réalisé un livre artiste qui s'appelle un coup de tête jamais n'abonnera le hasard mais aussi des historiques on a une on a par exemple je pense à elle parce qu'elle est décédée il ya pas très longtemps à dorothy ganon donc des grands noms quand même de l'art contemporain voilà pour faire court parce que c'est quelque chose qu'on pourrait développer et du coup les objets là pour l'instant ils sont ils sont en cours de catalogage mais pas encore en prêt c'est ça c'est des modalités de prêt que nous n'avons pas encore étudié donc pour vous donner un exemple il ya un cocaïne de clémentine mélois en cours d'achat blue cobalt de dominique blé voilà c'est des objets qui sont qui vont permettre aussi les médiations une autre approche de l'art contemporain et sur les vidéos vous pouvez citer des exemples peut-être pour les collègues oui alors il ya guillaume berneau oui pardon guillaume pinard excusez moi je pensais à mathieu berneau mais ça n'a rien à voir guillaume pinard croza enfin vraiment il ya tout un fond d'oeuvres alors on achète moins de vidéos parce que les vidéos ont un coût important et au niveau des droits d'exploitation de la vidéo c'est complexe aussi d'accord et du côté donc de la médiathèque bonlieue d'annecy vous avez aussi toutes ces typologies d'oeuvres au sein de l'artothèque non c'est un petit peu différent alors pour revenir très très brièvement sur l'historique de l'artothèque et des collections donc l'artothèque d'annecy a ouvert ses portes en 1985 alors juste pour faire remettre un petit peu dans le contexte c'est quand même la plupart des artothèques qui existent encore aujourd'hui ont été créés dans les années 80 en fait voilà sous jack lang où on avait voilà on va dire un financement de l'art contemporain qui a été très important et ça a été les années de création aussi des fonds régionaux d'art contemporain des centres d'art et on le sait moins mais des artothèques donc nous c'est tout à fait dans ce cadre là que l'artothèque d'annecy a été créée donc elle a bientôt 40 ans dans quelques années alors on a en tout on a 2847 heures au jour d'aujourd'hui 2022 qui sont alors nous on n'a pas du tout d'objets on n'a pas du tout de vidéos on sait pour l'instant bon le fond est déjà très important 1 2 800 2,7 heures on s'est vraiment concentré sur les oeuvres sur papier donc ce qu'on appelle les oeuvres multiples donc les estampes et la photographie et depuis on va dire une dizaine d'années on a fait de plus en plus de dessins qui là sont des avoniques on a aussi un fonds de livres d'artistes qui est complémentaire en fait à l'artothèque et nous nous avons aussi un fonds dédié à la jeunesse qui existe depuis bientôt 20 ans puisque même 21 ans que c'était en 2002 donc on appelle la petite galerie et qui est situé dans le secteur jeunesse de la médiathèque donc voilà je rappelle que ce sont que des oeuvres d'art original il n'y a pas de reproduction affiches copies etc et uniquement de l'art contemporain donc des années 60 à aujourd'hui il ya quelques oeuvres antérieures aux années 60 mais très peu l'idée c'est vraiment de représenter l'art contemporain dans sa diversité je voulais rappeler aussi qu'il ya quand même deux missions principales deux missions principales pour les artothèques qui est le soutien à la création contemporaine de part notamment les acquisitions et puis évidemment par le fait de mettre à disposition ses oeuvres et pouvoir aussi exposer on va peut-être en parler plus tard et puis bah l'autre l'objectif aussi premier c'est de sensibiliser le public à l'art contemporain voilà je voulais juste rappeler ça mais c'est vrai que voilà selon les artothèques on a toutes des fonctionnements assez différents et c'est vrai qu'il ya certaines artothèques comme le disait fabienne qui prêter aussi de la vidéo mais c'est pas le cas n'est pas le cas n'est pas le cas du coup et du coup peut-être que on va glisser doucement justement vers cette politique d'acquisition vous disiez que donc c'était en tout cas à annecy alors pas forcément de vidéo mais à partir des années 60 et alors là multiples questions que qu'on se posait c'est donc effectivement les bornes chronologiques que vous pouvez vous mettre toutes vos deux services dans les dans les deux établissements mais également est ce qu'il ya des sujets forts en lien avec des thématiques régionales ou territoriales voilà des activités des points forts en fait de vos collections qui résonnent dans vos achats et dans vos acquisitions et également peut-être des figures locales où il n'y a aucun doute et vous voilà vous acquérez c'est pas facile à conjuguer ce verbe dans le automatiquement et qui qui nourrissent vos collections fabienne peut-être peut-être l'occasion aussi de préciser les bornes chronologiques de vos collections et de et de compléter sur ces questions d'acquisition alors elle rejoigne celle évoquée par marie ce que je n'ai pas dit c'est la date de création de l'artothèque parce que c'est vrai qu'elles ont été un peu simultanées en fait tout début des années 80 avec un glissement parce qu'au début l'artothèque de lyon était place des terreaux avait un statut associatif elle a été intégrée à la bibliothèque municipale de lyon en 92 je crois au moment de la départementalisation de la bibliothèque une répartition thématique des collections donc ça c'est important par rapport à cet ancrage local alors nous c'est pas un critère d'acquisition absolue on n'achète pas les artistes parce qu'ils sont locaux mais on veille à quand même à les valoriser évidemment je peux vous parler de julien guinan dont on a acheté des photos qui est un artiste local on a aussi jean-baptiste carex qui est dans les collections depuis très longtemps on va prêter ces photographies à rompillemets on a pédigand on a julien magre on a dans la pour la jeune génération laïla brett voilà donc il ya toujours cette idée comme l'a dit marie de soutien à la création contemporaine qui est une de nos missions dont on ne s'écarte jamais évidemment et de fait sur sur excusez moi j'ai alors j'ai bien compris que ça avait été créé dans les années 80 mais sur les les bornes chronologiques de la connexion de la connexion de la collection la plus ancienne oeuvre et jusque les années 60 ok et donc marie voulait à annecy la politique d'acquisition sur les oeuvres et aussi je profite d'ajouter une petite dimension parce que on en a parlé en amont du numéro avec fabienne et elle l'a rappelé aussi au début il ya tout ce travail avec avec le service documentation régionale donc peut-être quand j'entendais aussi résonance sur des thèmes forts je sais qu'à annecy par exemple le thème de la montagne est quelque chose qui est très travaillé voilà donc je me demandais est ce que dans l'artothèque qui avait aussi voilà ces questions là et qu'est ce qui présider au choix des oeuvres que vous acquérez oui alors bas très très bonne question alors au bob pour en termes de période on est vraiment sur l'art contemporain donc comme je disais tout à l'heure à partir des années 60 mais là actuellement ces dernières années on achète vraiment des oeuvres de 2010 2020 en fait on est vraiment dans l'actualité c'est pareil que pour lyon les artistes locaux c'est pas du tout une priorité par contre naturellement on va plus facilement rencontrer des artistes de la région donc il ya toujours des artistes locaux dans les acquisitions ensuite oui alors en termes de thématique c'est vrai que nous on a quand même une coloration paysage c'est vrai que c'est surtout lac et montagne mais on va l'élargir on essaye de l'élargir plus largement le paysage et je dirais même à des questions environnementales en fait le rapport de l'homme au paysage donc ça c'est quand même une thématique très forte et puis on essaye aussi de compléter d'autres thématiques par exemple autour de du portrait plus généralement de l'identité ou également des sujets plutôt ce sujet de société par exemple pour les acquisitions à prendre un vraiment un processus en tout cas nous à annecy c'est pas le cas forcément partout mais on a une commission d'acquisition donc on se réunit en fait je ne choisis pas seul les oeuvres qui vont être achetées on a une commission donc il se compose d'autres personnes qui travaillent dans le milieu de l'art contemporain de haute savoir et moi je m'occupe de faire des présélections par contre ce qui est déjà un gros travail mais on se réunit avec cette commission pour faire nos choix et c'est vrai que du coup les autres membres sont aussi force de proposition donc ça permet de croiser un peu les regards et de voilà de sortir aussi de ses goûts personnels parce que c'est pas forcément évident de d'en faire abstraction mais en tout cas voilà au niveau des thématiques on a cette coloration paysage mais qui n'est pas forcément voilà qui il n'y a pas que ce prisme là en fait c'est vrai qu'on cherche à amener aussi les usagers vers des choses vers lesquelles ils ne seraient pas forcément allés c'est à dire qu'en commission on va réfléchir est-ce que cette oeuvre va être empruntée parce que c'est quand même voilà le but mais on va pas se priver d'aller vers des sujets un peu plus compliqués un peu plus complexe parce que notre rôle après ça va être d'amener de la méditation pour aller vers des oeuvres qui sont peut-être moins faciles à l'emprunt et Marie est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur cette commission d'acquisition quels sont les membres et à quel rythme vous vous réunissez oui alors nous à Annecy on a un budget qui fait qu'on serait on peut se réunir qu'une seule fois par an donc en général c'est vers juin juillet en milieu d'année et donc les autres membres alors elle se renouvelle tous les cinq ans parce que l'idée c'est d'avoir une dynamique quand même sur cette commission donc tous les cinq ans on renouvelle cette commission et on y associe aussi donc les il y a trois personnes qui travaillent dans le milieu de l'art contemporain sur Annecy ou proche Annecy et puis on y associe chaque année un usager de l'architecte qui est tiré au sort voilà et ça c'est pas mal parce que ça permet aussi d'avoir un regard différent voilà d'amener d'autres questions que nous professionnels on va pas forcément se poser et donc voilà moi je leur fais une présélection j'envoie un dossier quelques semaines avant et vraiment le jour de la commission en fait on repasse en revue tous les choix nous voilà pour vous donner une idée on achète maintenant une vingtaine 20-25 oeuvres par an donc c'est quand même une seule réunion qui va durer je sais pas deux heures deux heures et demie c'est assez rapide après ça dépend du budget de chaque artothèque et puis je sais pas si toutes les artothèques fonctionnent enfin Fabienne nous dira comment ils fonctionnent mais il n'y a pas toujours des commissions d'acquisition forcément et juste une question l'usager tiré au sort il est tiré au sort volontairement enfin il y a quelqu'un qui se désigne volontairement ou il y en a un qui apprend d'un coup qu'il est la commission d'acquisition alors en fait j'envoie un mail deux trois mois avant pour redemander voilà ceux qui veulent participer et j'ai quand même une trentaine quarantaine de personnes qui répondent chaque année et donc là après on tire au sort parmi ces 40 et les personnalités qui travaillent dans l'art contemporain c'est galeriste conservateur de musée médiateur enfin quelle typologie de personnes c'est les responsables de structures de petites structures d'art contemporain Annecy ou proche Annecy ok et Fabienne du coup de votre côté les acquisitions est-ce qu'il y a une commission du même type qui se réunit alors elle existe mais elle n'est pas du tout constituée de la même manière nous sommes trois à travailler sur la présélection des oeuvres donc Aurélie Carrier qui est artothécaire Yves Cadet qui est chargé des collections photographiques et moi et on fait une présélection argumentée qu'on présente à la direction qui est validée par la direction mais moi je trouve que l'interaction dont parle Marie avec les usagers enfin avec un usager est vraiment intéressante ce serait bien de l'intégrer parce qu'on travaille pour des usagers c'est une ligne d'horizon qu'on ne doit jamais ouvrir et c'est valorisant donc nous notre commission se réunit un peu plus souvent que celle de Marie enfin on va essayer d'ailleurs de la démultiplier parce que c'est pour mieux la travailler actuellement il y a deux sessions annuelles et on verra si on peut la démultiplier pour la travailler plus finement dans la sélection et dans la présentation aussi des oeuvres qu'on fait à la direction pour avoir la validation et Fabienne vous le... alors peut-être la question elle est pour vous deux donc là j'ai compris c'était 20 à 25 oeuvres est-ce que vous pouvez donner une idée du budget annuel pour l'artothèque et le nombre d'oeuvres pour Fabienne qui... après je pense que c'est très variable en fonction de la renommée aussi des artistes que vous choisissez en réalité complètement parce qu'il y a des oeuvres qui coûtent relativement cher il y a des aides du FRAB enfin je ne sais pas si Marie tu es concernée aussi là avec le FRAB on a pu acquérir des oeuvres majeures notamment Charles Frégé la série Namagé on a pu acquérir aussi Chaos des Poiriers voilà donc c'est des acquisitions qui ne peuvent pas se faire sans ces aides donc les budgets c'est un peu délicat parce qu'ils sont fluctuants pour la partie patrimoniale pour la partie artothèque pure c'est qu'il y a des variables on est à peu près sur 20 000 euros annuels pour tous les supports que j'ai cités précédemment d'accord et du côté d'Annecy sur une idée du budget annuel exactement pareil nous alors le budget est très stable depuis très longtemps donc on est à 20 000 euros par contre c'est oeuvres et livres d'artistes compris donc on répartit à peu près 16 000 euros pour les oeuvres et 4 000 euros pour les livres d'artistes environ donc voilà mais c'est vrai que les oeuvres elles peuvent aller de il peut arriver qu'on achète des sérigraphies à une centaine d'euros et nous par contre on se fixe de pas trop dépasser 2000-2500 voilà après chaque artothèque gère ça différemment mais on va vraiment au maximum 2500 pour une oeuvre pour pouvoir en acheter quand même une certaine quantité et puis ne pas avoir trop peur quand une oeuvre est en printemps c'est beau donc c'est un peu important je rassure Muriel Huillon je vais bien poser la question mais juste une question qui me vient est-ce que du coup alors peut-être Fabienne c'est plus je pensais peut-être que les gens sont intéressés sur cette idée d'intégrer le public à ce processus de sélection est-ce que du coup justement cette idée de dire on va jusqu'à 2500 euros est-ce qu'il y a des critères qui sont communiqués justement au public pour les accompagner ou est-ce que c'est complètement libre voilà est-ce que vous avez des choses qui sont déjà un peu actées avant de commencer les comités c'est une question pour moi plutôt pour Marie du coup avec le lecteur est-ce que enfin je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis mais est-ce que la personne elle arrive quand même en ayant en conscience qu'il y a ces thématiques dont de la coloration paysage portrait rapport à l'identité etc est-ce que on lui donne quand même des lignes avant qu'elle participe à ces commissions en fait tout à fait la personne moi je la reçois quelques semaines avant pour lui faire une présentation de tout ça pour lui expliquer je lui parle un petit peu du budget parce que les gens ils ne connaissent pas forcément et effectivement voilà je lui fais vraiment une explication de la coloration des collections et du budget maximum qu'on s'autorise par oeuvre voilà après c'est des choses des fois qu'on aborde même avec les usagers en général parce que quand ils viennent pour emprunter et bien il y a la question de l'assurance quand même qui se pose nous on ne demande pas forcément qu'ils nous ramènent leur attestation d'assurance par contre on les sensibilise bien au fait qu'ils sont responsables de l'oeuvre dès qu'ils ont franchi la porte de la médiathèque et du coup il faut qu'ils aient enfin c'est pour eux en fait si il y a un souci il faut que l'assurance soit là mais c'est vrai que du coup l'assurance souvent s'ils contactent l'assurance l'assurance va leur demander la valeur de l'oeuvre et en fait le problème étant qu'on a 2800 oeuvres avec des valeurs différentes qui un peu fluctuent dans le temps avec le marché de l'art donc on ne peut que donner une fourchette voilà c'est assez complexe cette question je ne sais pas comment c'est géré à Lyon mais voilà je pense que si vous êtes d'accord Fabienne je vais vous donner la parole on va passer justement on reviendra sur les profils du service d'Arthotech et les compétences ou non avérées et on va peut-être effectivement travailler sur la gestion des collections et la circulation des collections puisque notamment il y a notre collègue Muriel Guillon qui posait la question des partenariats éventuels avec les structures type Urdla donc je pense qu'on peut peut-être commencer déjà par la circulation des oeuvres usagées et ensuite effectivement avec les professionnels Fabienne je vous laisse expliquer comment ça se passe à la BML est-ce que je peux juste rajouter une petite petite pause par rapport à ce qu'a dit Marie ce qui est très important pour nous alors nous on retire certaines oeuvres qui dépassent justement les 2500 euros je prends pour exemple un soulage qui avait atteint une somme de plus de 25 000 euros du fait aussi du décès de soulage il y a une espèce de surenchère après du coût des oeuvres pour protéger les usagers parce que ces usagers en fait l'empreinte d'une oeuvre est couvert par l'assurance habitation et 2500 euros c'est la limite en fait c'est la valeur mobilière que peut rembourser l'assurance donc c'est aussi une façon de ne pas exposer un usager qui aurait un dommage avec une oeuvre à un préjudice parce que ce serait le coût du remboursement le coût actuel en fait de l'oeuvre voilà c'était juste une petite précision qui explique cette fourchette des 2500 euros oui oui bien sûr alors sinon pour vous voulez que je parle des usagers et bien peut-être oui on peut commencer sur la circulation des oeuvres avant de parler avec les professionnels et des éventuels partenariats avec des structures et puis la conservation peut-être parler déjà effectivement des conditions de prêt et voilà et ce que et peut-être oui on va commencer peut-être par juste le prêt avec les usagers avant de parler d'autre chose oui alors pour nous de manière très factuelle un usager peut emprunter deux oeuvres pour une période de deux mois sans prolongation possible pour éviter la la captation d'une oeuvre à d'huit à méterna parce que ça pourrait être des prêts reconduits à la sinie on a des gens qui ont des coups de coeur on s'est aperçu qu'un usager avait gardé une oeuvre pendant il avait réussi à emprunter à réemprunter une oeuvre pendant plus d'une année donc ça se passe dans le département art et loisirs dans lequel est intégré l'archothèque donc c'est à dire que ce sont les personnels qui sont en service public dans le département qui gèrent le prêt et le retour des oeuvres donc toutes les oeuvres un livre d'artistes compris les usagers quand ce sont des primo-emprunteurs on leur explique justement le problème de l'assurance on les en fait on les alerte sans les effrayer évidemment sur les conditions enfin ce que ça engage pour eux en termes de responsabilité et puis on est là aussi pour les renseigner ou les enfin répondre à leurs questionnements sur certaines oeuvres qui peuvent des fois interroger qui peuvent aussi spandaliser on a certaines sur lesquelles il y a des retours un peu de critiques on sensibilise aussi au livre d'artistes qui est peu commun en fait qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans toutes les artothèques qui est important pour nous puisque le fond est vraiment important et on on essaye aussi de créer une jonction avec les documents le fond documentaire de livre qui permet aussi l'explication aller plus loin sur une oeuvre enfin voilà c'est par ailleurs il y a le prêt aux collectivités aussi ça c'est un micro-registre puisqu'on sert aussi bien des établissements en fait des essais des établissements scolaires tous niveaux confondus des entreprises des publics ce qu'on appelle les publics empêchés c'est-à-dire d'aide à la réinsertion donc on a 35 collectivités actuellement alors soit on leur propose des prêts simples avec un forfait l'an de 4 à 20 oeuvres en fait qui sont renouvelables tous les 3 mois soit des projets à la carte des projets thématiques qui s'adressent surtout aux établissements scolaires qui ont besoin souvent de travailler sur quelque chose qui est structuré ou alors des accompagnements in situ on reçoit par petits groupes ces publics empêchés pour lesquels on crée des médiations très spécifiques très particulières voilà en gros pour et juste je ne suis pas sûre c'est 3 mois c'est ça pour les le premier formé c'est 4 à 20 oeuvres 3 mois c'est ça pour les collectivités oui ok très bien merci et à Annecy du coup oui on est assez proche au niveau du fonctionnement donc nous c'est 3 oeuvres puisque c'est vrai qu'on a plus de 2800 oeuvres donc on peut se permettre d'en prêter un peu plus pour les particuliers et la durée de prêt c'est 8 semaines donc c'est équivalent à 2 mois nous c'est renouvelable une fois mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à beaucoup vouloir renouveler en fait je pense que parfois il y a des coups de coeur et que voilà les personnes nous disent quand elles rendent l'oeuvre c'est un peu difficile en fait mais c'est vrai que du coup il y a des oeuvres qui sont tout le temps empruntées le jour même où elles sont rendues sont de nouveau empruntées donc c'est vrai qu'il y a des oeuvres qu'on voit moins que d'autres ça c'est très clair au niveau des après alors les gens enregistrent leurs oeuvres à l'accueil de la médiathèque et ils ont à leur disposition du papier bulle et des petites mallettes en carton pour transporter les oeuvres et puis au niveau des collectivités nous on travaille vraiment avec beaucoup on dirait une soixantaine de collectivités à peu près après c'est très variable ils n'empruntent pas toutes forcément parce que c'est jusqu'à 25 c'est pas forcément sur le cas et ça rejoint ce que disait Fabienne beaucoup scolaire alors nous on travaille beaucoup avec les collèges du département on a un partenariat avec le Canopé 74 qui fait le lien qui s'appelle le musée hors les murs qui existe depuis maintenant je pense au moins 15 ans et du coup qui permet de prêter des expositions thématiques dans tous les collèges du département enfin pas tous les collèges mais une partie des collèges du département et après voilà on travaille aussi avec beaucoup quelques entreprises beaucoup de des crèches des EHPAD beaucoup de structures du champ médico-social donc tout ce qui est autour des personnes handicapées des personnes voilà qui ont je me disais les publics empêchés donc voilà ça c'est des structures qui sont très demandeuses de prêts d'oeuvre donc voilà c'est principalement mais c'est vrai que c'est une grosse partie du travail de l'orthothécaire parce qu'en fait ça demande de faire parfois donc des présélections et puis c'est des quantités d'oeuvres plus importantes donc il arrive que si on a rendez-vous collectivité elles nous ramènent 25 oeuvres donc il faut les décharger les déballer les ranger et puis remballer 25 nouvelles oeuvres voilà il y a un côté quand même manutention qui n'est pas négligeable à l'orthothèque notamment pour les collectivités et du coup vous parliez donc des partenariats avec Canopé 74 à Marine ou de Muriel pardon excusez-moi nous demandait s'il y avait des partenariats avec des structures pour la circulation des oeuvres donc là elle citait l'URDLA est-ce que vous avez d'autres toutes les deux d'autres partenariats en tête comme ça qui ont permis la circulation des oeuvres alors avec l'URDLA en fait on a un autre type c'est-à-dire qu'on est on est client en fait quelque part on va leur acheter des oeuvres c'est plutôt c'est plutôt ce lien-là enfin en tout cas je ne sais pas Fabienne comment ça se passe pour eux mais voilà je ne parlerai pas de partenariat dans ce cas-là mais pour la circulation des oeuvres je ne vois pas trop peut-être que Fabienne pourra mieux alors pour l'URDLA en fait pour nous aussi c'est un fournisseur en fait mais c'est aussi un atelier qui permet vers lequel on redirige les personnes qui ont envie de voir ce que sont des multiples en fait puisque c'est il y a une dimension pédagogique à l'URDLA qui permet de voir ce qu'est un tirage comment ça fonctionne les techniques parce que souvent on les explique mais c'est très c'est du virtuel c'est très compliqué de s'en regarder les partenaires nous avons créé un partenariat une convention avec l'éducation nationale pour justement qu'il y ait une circulation plus fluide plus organisée au niveau des oeuvres et des assurances donc ça c'est quelque chose qui est en cours et qui va se mettre en place on a aussi un partenariat avec le réseau de l'un qui fédère différents établissements collèges lycées toujours avec cette idée de rayonnement auquel on ne peut pas participer physiquement donc c'est une espèce d'extension du service et c'est très important pour nous cette extension et justement avant de passer sur le service et les compétences et je pense que du coup on pourra parler aussi de la médiation à l'intérieur je me demandais si vous aviez des chiffres sur les prêts peut-être à nous communiquer toutes les deux je ne sais pas qui veut commencer Fabienne ou Marie je ne sais pas oui c'est très difficile pour nous parce qu'il n'y a pas de distinguo entre un usager qui va emprunter à l'archothèque qui est un usager lambda en fait c'est la même carte qui permet l'accès à ce service donc on n'a pas de chiffres précis là-dessus sur cet actif d'accord ok moi je peux donner quelques chiffres brièvement en fait à peu près quand je consulte comme ça notre logiciel de prêts il y a à peu près entre 600 et 700 oeuvres qui sont empruntées donc c'est à peu près la moyenne et sur une année on est entre 4000 et 5000 prêts par an ok sachant que les collectivités qui empruntent 25 oeuvres ben c'est ça j'ai pas on n'a pas fait de ratio collectivités particuliers mais les collectivités chez nous c'est une part importante des prêts on va peut-être prendre la question d'Emmanuel Bridier tout de suite j'aimerais savoir si des partenariats sont effectués avec d'autres médiathèques alors peut-être on peut parler aussi d'autres médiathèques de réseau et médiathèques extérieures au réseau peut-être Fabienne je ne sais pas si vous voulez commencer si vous voulez alors d'autres médiathèques hors réseau très peu par contre sur notre réseau qui est quand même important vu le nombre de bibliothèques d'arrondissement absolument nous cherchons à le développer parce qu'il y a des sollicitations là on a créé par exemple un lien un cycle qui se reconduit avec la bibliothèque du premier arrondissement qui s'appelle septembre de l'art potèque qui est en résonance avec les grands événements de la bibliothèque donc on a travaillé sur la fragilité qui était aussi en écho avec la biennale d'art contemporain et le prochain événement sera sur le temps donc on va on va mettre des oeuvres en exergue liées à cette thématique et on répond ponctuellement à des sollicitations de nos collègues merci beaucoup plus en tout Marie et bien c'est un petit peu la même chose nous on travaille donc avec oui on prête à certaines médiathèques sur le département au Savoie on va dire et sinon avec les médiathèques du réseau alors il y a principalement trois médiathèques avec lesquelles on a fait en fait des mini-artothèques c'est les trois médiathèques de quartier historique en fait d'Annecy qui sont des plus petites médiathèques et dans le chacune a à peu près une quarantaine cinquantaine d'oeuvres auprès ça permet aussi de toucher d'autres publics qui ne viennent pas forcément à la médiathèque du bon lieu et nous ça nous permet aussi de gagner un peu de place parce que nous on a un gros problème c'est le manque de place voilà on a une très grosse collection qui ne fait que s'agrandir on ne désherbe pas les oeuvres de l'artothèque donc c'est quand même une question complexe voilà si je peux juste rajouter une chose on a aussi des projets qui sont uniques en termes de partenariat c'est à dire des demandes très ponctuelles je pense à Pompidoumette qui va emprunter les oeuvres de Jean-Baptiste Carec on répond aussi à ce genre de sollicitations qui sont plutôt des sollicitations muséales pour le coup parce qu'on prête dans des conditions muséales mais ce sont aussi des formes de partenariat non répondues et Lise Milin nous pose une question aussi toujours sur ces questions de prêts par quels moyens assurez-vous le suivi des prêts et réservation des oeuvres donc le logiciel la plateforme comment vous gérez ça c'est notre logiciel de prêts en fait comme pour tous les autres documents donc les personnes elles peuvent réserver les estampes via le portail de la médiathèque et ça se fait via notre logiciel et quel logiciel vous utilisez du coup peut-être à Annecy Orphée Orphée ok et à Lyon pardon je suis en train de perdre la voix alors de notre côté c'est Biblio Mondo pour le SIGD et c'est pareil il y a un système de réservation possible de visibilité sur le catalogue même si pour l'instant on va travailler justement l'intégration de billettes pour que le catalogue soit enfin illustré c'était des questions de droits et on travaille là-dessus pour que ça aboutisse et c'est exactement le même système de gestion de prêts ok sur les partenariats on a Emmanuel Bridier qui demande si effectivement vous faites des conventions alors je suppose que là la question c'est des conventions annuelles mais je suppose que dans le cadre de partenariats ponctuels c'est des conventions de prêts d'oeuvre et que c'est sur la durée du transport et de l'exposition mais peut-être avec les établissements scolaires ou les réseaux dont vous parliez tout à l'heure comment vous contractualisez en fait ces partenariats-là alors je ne sais pas tu es Marie je ne sais pas si tu veux répondre oui alors nous pour le canopé on a une convention qui a été établie et qui est revue je crois tous les trois ans si nécessaire nous on travaille aussi donc Fabienne en parlait tout à l'heure le réseau expo de l'Ain donc on est aussi contractualisé avec eux par contre après pour les collectivités on ne passe pas pas forcément par des conventions en fait il y a un petit contrat en fait qui est un contrat de prêts qu'on fait remplir c'est le même que pour les particuliers qui responsabilisent donc voilà sur la valeur des oeuvres etc mais on ne passe pas forcément toujours par convention tout à l'heure pour Anne-Pierre et Fabienne à la BML oui alors nous par exemple la convention avec l'éducation nationale c'est un travail de longue haleine c'est assez complexe ça aboutit on ne souhaite pas non plus démultiplier ce type de convention parce que c'est très laborieux et pour les prêts ponctuels c'est des fiches facility report qui listent en fait les oeuvres prétées les conditions d'exposition la nature du projet voilà d'accord et alors du coup je me disais que peut-être qu'on peut comme le temps file toujours on va parler un peu de votre service des compétences multiples qui sont sollicitées et je pense que fatalement on va arriver à en parler des questions de conservation et de médiation puisque c'est quand même des documents particuliers que vous gérez et qui je pense que vous l'avez quand même un peu saupoudré tout le long de vos prises de parole que c'était important en fait cette action de médiation avec les usagers de fait sur la sensibilisation de l'art contemporain la valorisation de la jeune création donc peut-être nous expliquer comment vos services sont organisés et peut-être un peu le profil des gens est-ce que c'est juste aussi de la curiosité parfois on arrive sur des postes par appétence personnelle et pas forcément avec un parcours très linéaire donc peut-être si vous voulez bien nous faire part un peu de votre service et puis de vous aussi en fait Fabienne je ne sais pas si vous voulez commencer alors normalement nous sommes quatre personnes concernées par le service Arteau Tech une responsable de service qui pourtant c'est un rôle que j'incarne pour l'instant de manière intérimaire moi j'étais là je ne sais pas s'il y a des collègues qui parlent oui j'ai demandé excusez-moi Elodie excusez-moi non non il n'y a pas de souci c'est que du coup on vous entendait moins je suis désolée du coup alors normalement nous sommes quatre personnes un responsable de l'Arteau Tech qui est aussi responsable du département Arré-Voisir je tiens à le dire parce que c'est une double compétence un adjoint à ce responsable une Arteau Tech et un chargé des collections photographiques donc quatre personnes avec un profil il y a un profil commun il y a une formation histoire de l'art et des spécificités oui vous m'entendez non je vous entendais plus mais c'est bon donc vous disiez un profil histoire de l'art pardon voilà et des spécificités par exemple mon collègue qui gère la photographie c'est vraiment un domaine très très pointu très spécifique avec des connaissances techniques assez abouties voilà un peu pour les profils les formations alors l'appétence c'est des métiers de passion sans cette passion je ne pense pas qu'on ait plus cette profession sachant que pour une Arteau Tech intégrée dans une bibliothèque il y a quand même la dimension de bibliothèque et on est un petit peu entre deux en fait c'est un peu bicéphale nos formations parce qu'on voit aussi voilà on fait la jonction entre le service d'une bibliothèque et une Arteau Tech ce qui n'est pas tout à fait la même proposition très bien et Marie du coup à Annecy alors à Annecy j'étais seule jusqu'à il y a très peu de temps j'ai toujours été une seule personne à l'Arteau Tech d'Annecy ce qui n'est pas toujours évident mais depuis novembre dernier il y a une nouvelle personne qui est à 50% en plus qui me seconde sur pas mal de choses donc moi j'ai un parcours en histoire de l'art et je me suis spécialisée en art contemporain durant mes études et je pense que c'est primordial puisque j'irais des collections d'art contemporain sans connaître l'art contemporain ça me paraît compliqué après on peut se former bien sûr sur le temps mais c'est vrai que je pense que ça doit être très compliqué d'arriver sans cette formation là après du coup j'ai toujours fonctionné seule pour un peu tout mais c'est vrai que là l'apport d'une seconde personne même si c'est à même temps ça va permettre notamment de développer un peu plus la médiation comme vous en parliez je trouve que c'est vraiment une partie très très importante du poste parfois on n'a pas le temps malheureusement mais notamment à l'art contemporain il y a énormément de préjugés voilà il y a beaucoup de préjugés du coup notre rôle c'est aussi de casser un peu ces préjugés et d'accompagner en fait le prêt des oeuvres en donnant des informations sur les oeuvres donc nous on propose plusieurs choses autour de la médiation donc on a un rendez-vous tous les premiers mardis du mois sur place à la médiathèque qui s'appelle le rencard jeu de mots et du coup on choisit une oeuvre de la collection qu'on décrypte c'est sur le temps du midi à midi 30 entrée libre sans inscription et voilà sur 30 minutes on va vraiment découvrir l'oeuvre et c'est vrai qu'il y a vraiment un avant un après on voit bien que les personnes présentes ont compris des choses et ont pu mieux s'approprier les oeuvres donc ça c'est un rendez-vous qu'on a depuis un petit moment et qui marche bien on propose des ateliers de gravure pour les enfants parce qu'on a beaucoup de gravure dans les collections de l'artothèque et parfois aussi un petit peu pour les adultes mais c'est quand même plus souvent pour les enfants donc on avait fait l'acquisition d'une presse pour pouvoir mener à bien ces ateliers on a aussi un partenariat avec une association locale qui travaille autour de l'art vidéo où là on propose des projections aussi sur le temps du midi qui s'appelle les midis du documentaire sur l'art contemporain et là l'idée c'est vraiment de découvrir le travail d'un artiste à travers un documentaire vidéo et puis après on propose une fois par trimestre vraiment une visite tout publique de l'artothèque donc qui est un peu ce que nous faisons actuellement c'est vraiment d'expliquer qu'est-ce qu'une artothèque comment on achète les oeuvres comment sont conservées les oeuvres et puis tout ce qui est un petit peu anecdote aussi les oeuvres les plus chères enfin voilà les histoires qu'il peut y avoir autour de certaines oeuvres donc voilà ça c'est vraiment les médiations on va dire régulières après on peut faire sur demande mais c'est toujours le problème c'est le manque de temps recevoir des groupes par exemple sur place soit pour présenter juste les collections et le fonctionnement soit autour alors on fait trois expositions annuelles d'artistes de la collection donc on propose aussi des visites commentées des expositions Fabienne est-ce que peut-être vous voulez compléter avec les actions que vous faites de médiation je voulais juste dire que nous sommes deux équivalents ETP j'ai parlé de quatre personnes mais voilà pour que les choses soient très claires en cours de force alors au niveau des médiations elles sont très très variées il y a des cycles récurrents notamment dédiés aux enfants le printemps des petits lecteurs l'automne des gones enfin des choses qui se répètent au fil des années et des adaptations aussi à l'événement on sert des grands événements qui sont thématiques qui sont portés par la bibliothèque auxquels on essaie de répondre soit par des expositions comme celle dont je vous ai parlé qui aura lieu dans le premier arrondissement mais aussi par des médiations ici in situ on répond aussi à des sollicitations qui sont très variables ça peut être il n'y a pas très longtemps j'ai accueilli des lycéens qui venaient de Marseille qui venaient visiter la biennale d'art contemporain et à qui j'ai présenté des livres d'artistes voilà donc il y a des choses qui sont programmées et proposées par nous il y a aussi les heures de la découverte qui sont des œuvres thématiques qu'on construit soit nous art et loisirs soit en transversalité avec d'autres départements notamment le fonds ancien la documentation régionale avec laquelle on va travailler avec littérature on a fait des choses sur Boulipo par exemple voilà donc c'est très large c'est absolument pas fermé c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on laisse ouvert et on essaye de répondre surtout aux sollicitations aussi dans les temps forts de proposition sur les médiations sur les médiations merci beaucoup un point alors tout le temps file vite mais donc vous avez parlé un petit peu du manque d'espace du fait qu'on ne désherbait pas il y a une compétence certainement aussi qui est celle de la conservation de ces œuvres-là qui aussi ont des conditions particulières il y a une question par exemple de l'ISMIL sur la protection des œuvres donc le tamponnage des œuvres en fait dans le transport donc peut-être est-ce que vous pouvez nous dire un mot des conditions de conservation et éventuellement de la sensibilisation du public à ces questions-là voilà un peu les deux c'est-à-dire en interne comment vous vous conservez ces œuvres-là et qu'est-ce que alors or ces matériels que vous prêtez pour les usagers voilà comment ça se passe peut-être Marie si vous voulez comprendre et bien c'est une question assez particulière parce qu'en orthothèque les œuvres elles sont amenées à être énormément manipulées voilà d'ailleurs très concrètement c'est des œuvres qui vont vieillir forcément un peu plus rapidement que des œuvres de musée après les œuvres sont encadrées normalement ce sont des bons encadrements qui permettent de bien protéger les œuvres donc pour en tout cas chez les usagers tout ce qu'on peut faire c'est de conseiller au maximum de donner des préconisations qui sont par exemple de ne pas essayer de ne pas accrocher l'œuvre dans une zone qui est en plein soleil toute la journée parce que ce sont beaucoup des œuvres sur papier donc le papier peut jaunir vieillir etc éviter les lieux humides également bien montrer comment on emballe les œuvres ça on fait une démonstration on peut même le faire pour certaines personnes donc que les œuvres soient toujours emballées dans du papier bulle pour les transports après sur place nous on est une médiathèque et on n'a pas forcément des conditions muséales pour la conservation des œuvres donc on fait au mieux en fait donc moi je l'ai déjà dit mon gros problème c'est le manque de place donc en fait c'est les œuvres pour le public il y a trois espaces différents en fait il y a des œuvres de chaussée au premier étage et au second étage et en plus il y a à côté de ça trois espaces de réserve qui sont dispatchés et voilà bon il y a un taux d'hygrométrie qui est correct mais on n'est pas sur des normes muséales donc c'est vrai que j'ai envie de dire on fait au mieux avec les conditions qu'on a en fait et le plus important c'est surtout de bien responsabiliser les usagers parce que c'est surtout pendant les transports ou pendant l'accrochage si un accrochage est mal fait que l'œuf peut s'abîmer alors en général ce qui arrive le plus souvent c'est quand même que c'est le cadre qui va être abîmé avant que l'œuf soit abîmée les cas de dégradation qu'on a pu avoir en tout cas chez nous c'est avec des dégâts des os ça ça arrive rarement mais ça arrive quand même de temps en temps l'œuf peut être dégradé et là il n'y a pas pas grand chose à faire après on essaie il y a quand même des choses à faire faire sécher l'œuf très rapidement la mettre sous un buvard etc éventuellement faire appel à une restauratrice on l'a déjà fait dans certains cas mais voilà est-ce que tu peux juste ajouter sur l'estampillage des œuvres comme ça et après je donne la parole à Fabienne parce que j'ai vu que la question était sur le matériel de conservation mais c'est ce qu'on est en train d'aborder et du coup il y avait l'estampillage que je n'ai pas abordé oui alors nous quand on achète les œuvres donc il y a un numéro d'inventaire qui est reporté et effectivement on va l'estampiller avec notre petit timbre à froid si on peut parce que parfois par exemple on achète des œuvres qui sont déjà contrecollées sur aluminium on ne va pas pouvoir le voir mais voilà par contre il y a un numéro d'inventaire qui est toujours reporté au verso comme pour les collections muséales nous on a un inventaire encore l'inventaire papier vraiment il est aussi informatisé mais du coup on a cet inventaire qui permet et Fabiane du coup sur la conservation l'estampillage le matériel alors pour les usagers je rejoins Marie en fait sur les préconisations qui sont données aussi excepté que pour le transport de l'œuvre au moment de l'emprunt c'est un carton et que c'est nous qui mettons qui glissons les œuvres dans le carton voilà c'est la petite différence en termes de conservation on a la chance d'avoir des locaux dédiés notamment la réserve dans laquelle il y a la réserve qui est partagée avec le fond ancien qui est un peu le sein dessin de la bibliothèque dans laquelle on stocke nos documents surtout nos livres d'artistes les plus précieux et puis il y a peu nous avons un espace dédié au silo qui a été réaménagé vraiment selon des normes de conservation muséale pour le coup avec des rouleaux qui permettent le stockage des boîtes photos notamment des meubles à tiroirs qui permettent aussi le rangement des estampes on a un matériel qui est très au point on pratique des restaurations soit in situ parce qu'on a la chance d'avoir un atelier in situ avec des préconisations qui peuvent être données par la restauratrice cet atelier est rattaché au foncien pour bien comprendre l'organigramme et on fait aussi appel il y a des restaurateurs extérieurs pour la photographie surtout parce qu'on a pas mal de photos à restaurer donc on a un budget dédié pour la restauration et en termes d'estampillage c'est aussi une estampille à froid pour les estampes et livres d'artistes pour les photos on n'estampille pas évidemment c'est la justification qui est au dos enfin voilà on demande toujours cette justification la signature de la photo d'un fille le tirage donné sur le tirage la signature de l'artiste je ne sais pas si ça répond à la question si je pense et en plus on arrive il reste encore un petit peu de temps et j'avais envie que vous nous voilà j'ai demandé à nos deux intervenantes si elles pouvaient nous partager une anecdote alors c'est toujours très compliqué je pense de sélectionner mais quelque chose qui fait voilà une anecdote sur la médiation sur voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui voilà vous vient en tête dans votre quotidien quelque chose un souvenir marquant voilà Fabienne je ne sais pas si vous voulez commencer c'est pas vraiment une anecdote mais c'était la confrontation d'un manuscrit du décret de Gratien commenté par Barthélémy Brescia du XIVe siècle en latin sur parchemin qui est un fleuron des collections du fonds ancien confronté à une revue d'artistes qui s'appelle Revue de Nicole Tran-Bavang et c'est cette confrontation des époques et des façons de voir la nudité et la question de la peau puisque l'heure de la découverte portait sur ça s'appelait peau à peau on a perdu Fabienne était vraiment percutante pour le public on s'est rendu compte que c'était quelque chose ah pardon vous m'entendez de nuire on a entendu sur les peaux à peau et l'heure de la découverte et sur le nu et après on a perdu voilà et en fait j'aurais voulu vous montrer des images mais je suis en disette voilà je ne peux pas vous montrer ces images pour vous montrer ce côté percutant des époques et ce qui était intéressant c'est de voir combien le nu ce manuscrit notamment a été a été gratté au 19ème siècle où on a réhabillé dans les marginalias on voit des petits personnages nus un peu insolents et ça pose la question de la censure et de la façon dont on voit la peau actuellement et ça ça avait beaucoup plu au public auquel on a présenté ces deux oeuvres en fait ces dialectiques bravo merci beaucoup et Marie quelque chose que peut-être vous aviez envie de partager moi c'est un souvenir d'une résidence d'artistes qu'on a fait pour les 30 ans de l'artothèque en 2015 donc on avait invité un collectif qui s'appelle le collectif ethnographique à venir rencontrer les usagers de l'artothèque et donc ce projet s'appelle Art B&B puisqu'en fait donc on avait sélectionné 12 usagers qui étaient partants participants et l'idée c'était vraiment d'aller à la rencontre et ça allait même jusqu'à voilà les artistes dormaient chez les usagers d'où le nom Art B&B et donc ils leur posaient beaucoup de questions sur leur rapport à l'artothèque depuis quand ils empruntaient comment ils empruntaient les oeuvres etc et tout ça a été ensuite exposé dans la ville puisqu'en fait il y avait aussi une photo qui était réalisée en général les usagers artothèques ont un mur entre guillemets artothèques qu'ils gardent où ils vont à chaque fois approcher les oeuvres qu'ils empruntent donc il y avait une photo qui était prise de ce lieu et qui a été collée dans 12 lieux à l'extérieur sur les murs de la ville à l'échelle 1 et donc on avait des grands collages comme ça d'intérieur des usagers et à chaque fois on avait un petit texte qui faisait référence à l'oeuvre la plus marquante qu'ils avaient empruntée et en fait ça a été assez génial de découvrir en fait comme ça le lien que les usagers c'est quelque chose qu'on ne voit pas en fait on voit les gens partir avec les oeuvres et là on avait la retranscription du pourquoi ils avaient emprunté ces oeuvres ils arrivaient à la décrire assez précisément alors que ça faisait parfois plusieurs années qu'ils l'avaient emprunté et du coup après on a fait avec eux une édition je vous montre ici bon bah c'est à l'envers mais ça s'appelle Art B&B et du coup le projet s'appelait aussi enfin le sous-tit c'était dedans dehors on avait les intérieurs et alors je vous montre ça mais je ne sais pas si ça va vraiment mais là on voit un exemple d'un collage à ce musée château d'Annecy donc il y avait la cuisine est-ce que c'est personne ce que j'arrive à afficher non voilà c'est juste que c'est vraiment c'était déjà un très gros projet puisqu'à organiser il y avait les collages en extérieur la relation avec les usagers etc mais ce que je retiens c'est quand même ce que les gens retirent de l'expérience de l'arthothèque et qu'on voyait vraiment pour le coup affiché en grand voilà c'était une très belle expérience merci et du coup je pense qu'on peut terminer avec la dernière question parce que c'est un petit peu en lien c'est à dire bon la question des dons moins mais est-ce que du coup les usagers voilà vous avez trace est-ce qu'ils achètent des oeuvres est-ce qu'ils font la démarche d'acheter des oeuvres qu'ils ont empruntées ou même juste le fait d'emprunter de l'art fait-il que ça peut devenir des acheteurs et il y avait la question des dons est-ce que vous acceptez les dons voilà peut-être Marie oui alors rapidement les dons on les accepte mais ça dépend quoi donc voilà nous c'est vrai que le problème de place etc fait que ben on accepte si c'est vraiment quelque chose qui va apporter quelque chose à la collection et j'ai perdu l'autre question c'était est-ce que est-ce que les usagers deviennent acheteurs ah oui alors oui mais très rarement mais très alors ce qui se passe c'est que j'ai j'ai souvent des usagers qui ont demandé les références donc soit les contacts de l'artiste ou de la galerie et après quand je me renseigne un peu que je creuse c'est quand même assez rare que ça aille jusqu'à l'achat mais c'est quand même arrivé mais ça reste rare alors après je ne sais pas si Fabienne a le même ressenti oui alors pour les usagers on a en fait oui on a aussi des demandes et souvent on donne le contact de la galerie qui vend encore les oeuvres on regarde c'est ça encore d'ailleurs sur le marché mais il y a souvent une appétence pour et la fibre de l'achat qui fait naître l'artothèque pour les dons alors nous nous avons des dons importants j'ai parlé de Jean-Baptiste Carex qui est un artiste local qui va faire un don important à la bibliothèque on a reçu il n'y a pas très longtemps le don de Jacqueline Salmon ces dons là sont soumis à des études préalables évidemment mais ils sont très riches en tout cas le don d'une oeuvre est toujours dans l'exigence enfin c'est pas parce que c'est donné qu'on va intégrer forcément il y a toujours l'exigence qui vaut pour les acquisitions qui est applicable aussi aux dons Merci beaucoup à toutes les deux encore une fois c'est bluffant tout le monde tient bien en une heure on se tient au timing vraiment un très très grand merci à toutes les deux parce que c'était passionnant n'oubliez pas que si vous avez envie de poursuivre le dialogue il ne faut pas hésiter à nous demander d'être mis en relation on le fera avec plaisir c'est vraiment l'idée c'est d'identifier les gens sur le territoire et pouvoir échanger entre nous donc vraiment n'hésitez pas on vous mettra en relation avec plaisir et le prochain 11-12 ce sera le 23 février et a priori ce sera des expériences innovantes en lien avec l'écologie voilà donc je vous donne rendez-vous le mois prochain et puis je remercie encore très très chaleureusement Marie Pontoire et Fabienne Dali parce que c'était passionnant merci beaucoup et bonne journée à tout le monde au revoir au revoir merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde Sous-titrage FR ?